Bonjour à toutes et à tous, nous allons parler du dernier film Transformers, suite de Bumblebee, qui est sorti il y a maintenant quelques années. Bumblebee, qui est un film que j'avais adoré, pour le coup, qui est sorti il y a quelques années et qui était un petit peu mon élan d'espoir, tu vois, ma nouvelle fraîcheur Transformers, parce qu'en vrai, la saga Transformers, j'en ai un petit peu fait mon deuil depuis Transformers 3 à peu près, où j'ai commencé vraiment à me désintéresser de la saga à partir de ce moment-là. Le premier, moi, je l'ai adoré, je l'ai revu plusieurs fois, Optimus Prime, claquer sa mère, voilà, Shia Leboeuf, claquer sa mère, Megan Fox, évidemment, claquer sa mère, bref, tout le monde avait envie de la claquer, je vais avoir des problèmes pour ça, je vais avoir des problèmes ! Bon, c'était quand même Michael BD à la caméra, alors, ça divisait pas mal, mais ça envoyait quand même du lourd, moi, je trouve, il y avait quand même des idées. Et là, on se retrouve avec un gap énorme, Transformers Rise of the Beast, suite de Bumblebee, Déjà, t'as pas l'impression que c'est la suite de Bumblebee, parce qu'en vrai, mise à part à un moment du film, pendant 5 secondes, où on va t'expliquer que Bumblebee, avant d'être dans ce film, il a fait autre chose, en gros, en fait, t'as pas besoin d'une histoire d'avant. Donc, et puis même, c'est tellement loin en termes d'ambiance, en termes de tout, le méchant, zéro charisme, zéro menaçant, il y a zéro enjeu, parce que, quand il y a des personnages qui seront mis en danger, ensuite, tout va bien, j'en parlerai en partie spoiler. Donc, tu t'inquiètes, jamais pour les personnages. Et puis, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les personnages principaux, les humains. Au bout d'un moment, les gars, faut pas s'étonner qu'on trouve les films mauvais, quand vos personnages principaux, ils sont développés en une phrase de dialogue, tu vois. C'est-à-dire que le personnage principal, qui en soi, a l'air très sympathique dans la vie, tu vois, en fait, son histoire, c'est quoi ? C'est, voilà, bonjour, je m'appelle Noah, mon petit frère est malade et je cherche à avoir de la thune pour faire ses soins. C'est tout. C'est tout ce qu'on sait du personnel. C'est tout. Pareil pour le lead féminin, et encore le lead féminin, elle a un peu plus de personnalité, je trouve, mais elle est aux abonnés absents après, pendant le second film, enfin, pendant la seconde moitié du film, et en fait, pour ça et pour plein d'autres choses, t'as l'impression de te retrouver face à un film, début année 2000, c'est du vu et revu l'histoire, mais vraiment, c'est nul à chier. J'ai eu l'impression, par moment, de voir du Age of Ultron, par moment même de voir du Transformers 1, il y a énormément d'éléments qui ont été repris, selon moi, de Transformers 1, mais en fait, en version, oui, ça fonctionne pas du tout, parce que déjà, tu l'as déjà vu, et en plus, c'est beaucoup moins bien, quoi, tu vois. Bref, il n'y a rien qui va, sauf deux trucs où je suis assez surpris, pour le coup, donc on peut pas dire que je suis mauvaise langue et tout, parce qu'en plus, j'avais zéro attente, concernant ce film Transformers, donc, moi, je m'attendais surtout, je m'attendais plus, en me disant, ouais, bah, finalement, vu que j'ai zéro attente, je peux être agréablement surpris, pas du tout. Donc, les deux surprises, c'était, bon, les effets spéciaux, qui sont un peu mieux, quand même, que la bande-annonce, alors après, c'est plus la photo qui est un peu dégueu, genre, tout est grisade, il n'y a pas de composition de plan, il n'y a pas d'épic, en fait, ça manque, ce film, c'est un nanar, voilà. Voilà, et c'est pas une mauvaise chose, hein, ce que je suis en train de dire, c'est un nanar, un nanar, ça peut être très bien, mais c'est un nanar, les dialogues sont éclatés, c'est des dialogues à coups de... Oh, je vais gouverner le monde, et moi, je dois le sauver, allions-nous, rassemblons nos forces, voilà. C'est typiquement ce genre de truc. Mais tu vois, par exemple, tu prends Fast & Furious, Fast & Furious, c'est pareil, les dialogues, c'est pas fou, quoi. La famille, la famille par-ci, la famille par-là, voilà. En gros, c'est un peu ça. Mais à côté de ça, t'as des scènes d'action, t'as de l'épic, même si, évidemment, faut débrancher son cerveau, parce que ça défie toute la physique, tu t'en fous, tu sais que c'est comme ça, t'es pas là pour ça. Donc tu passes un bon moment parce qu'il y a de l'épic, parce qu'il y a de l'enjeu, parce qu'il y a des choses comme ça, et en fait, Transformers, là, ce film-là, ben y a pas ça. Donc en fait, c'est juste un mauvais nanar, c'est un mauvais film pour Overrunners, c'est un très mauvais film du MCU, selon moi. Il y a eu des moments où j'ai eu l'impression de retrouver du Age of Ultron de Wish, et du moment où j'ai eu l'impression de voir du 4 Fantastiques 2 avec le Silver Surfer de Wish, pour vous dire, déjà, ce film, c'était un truc de Wish, donc là, c'est de Wish encore. Et il y avait des instants où j'ai eu l'impression, eh ben, de retrouver juste du Fast and Furious de Wish, parce que, ben, il y a des voitures, et forcément, on joue pas avec. Il y a des trucs de ouf, c'est-à-dire que, pour moi, Fast and Furious, qui est un film qui s'inscrit dans la réalité sans extraterrestre, sans un truc comme ça, grosso modo, est quelque chose qui arrive à te balancer plus d'Epic, plus de sensationnel dans la tronche, que des giga-robots surarmés qui peuvent se transformer en n'importe quoi. C'est que là, il y a un souci. Ça manque de... Même sans parler d'effet waouh, ça manque de Transformers, quoi. Ça manque de pas de Transformers. Je me rappelle, dans le premier film, t'avais des plans larges, voilà, un peu en mode kaiju, peut-être, pour voir un peu l'immensité de ces extraterrestres, finalement, les dégâts qu'ils peuvent commettre aussi, que ce soit sur la ville, sur les piétons aussi, mais sur eux-mêmes. Là, t'as pas tout ça. C'est souvent tourné en plans serrés. Donc, en fait, l'immensité du robot, tu l'aperçois pas tellement. Et en plus de ça, mais par miracle, je ne sais pas pourquoi, chaque fois qu'ils se battent, il n'y a pas un seul piéton. C'est-à-dire que, dans le film, à un moment, on va dire qu'ils se battent sur une route de montagne, je vais dire. La scène dure quoi ? 10 minutes ? Un peu moins, quand même, faut pas déconner, mais elle dure assez longtemps, elle dure pas 30 secondes, en tout cas. Il n'y a pas une voiture. Je te dis, wow, ils ont quand même de la chance. Ah, il n'y a pas de civil et tout. Franchement, bravo. Je trouve ça incroyable. Mais bref, j'en viens au deuxième point positif que moi, je trouve à ce film, parce qu'on a fait le premier, donc les effets spéciaux. Le deuxième, c'est la VF. Et ouais, les gars, comme quoi, je peux pas être mauvaise langue, hein, vous voyez. La VF, quand ça a été annoncé en France, Dorothée, Mister V, tout ça, on s'est dit, mais la France, faut arrêter là. Faut arrêter de prendre des stars pour essayer de vendre le film. Faut prendre des vrais comédiens. On en a de très bons en plus et tout. Et en vrai, ça fonctionne. Alors, Dorothée, tu vois, ça... Niveau acting, c'est pas ouf. Mister V, ça passe super bien. Moi, personnellement, là, je vais parler de manière totalement subjective, cette fois. Mister V, ça passait pas parce que, à chaque fois qu'il parle, je le prends pas au sérieux, tu vois. J'ai trop vu ses vidéos depuis des années. Je regarde Mister V depuis sa première vidéo, limite. Donc, tu vois, limite, je le connais mieux que mon frère, quoi. Et c'est trop bien, parce que j'ai pas de frère non plus. Mais, objectivement, il joue super bien. Et sa voix va super bien avec le personnage, donc Mirage, qui l'interprète, qui est un petit peu le nouveau Bumblebee, tu vois. Mirage, c'est le nouveau personnage principal. Et là aussi, c'est dommage, parce que Bumblebee, il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait avec lui. Tu vois, déjà, il était attachant, parce qu'il est un peu miskine. Tu sais, c'est un peu un boulet, il parle pas... Tu sais, en gros, Bumblebee, c'est... Vas-y, je te défonce tout le monde, mais en même temps, je suis super gentil. Donc, le contraste entre le fait que ce soit un putain de guerrier et le fait que ce soit miskine, c'est trop bien. Mais surtout, il y avait le côté couleur qui fonctionnait bien. La voiture qui est trop classe, le jaune comme ça, ça fonctionne bien. Là, Mirage, en vrai, il est pas... Il passe plus inaperçu, quoi. Il se confond un peu plus avec les autres en termes de carrosserie, on peut dire ça. Mais en même temps, il a une personnalité qui, elle, se démarque. Donc, c'est pour ça, Mirage, en vrai, ça fonctionne aussi, selon moi, dans le film. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est un petit peu le robot principal de ce film. Alors, du coup, parlons du méchant. Le méchant qui a un espèce de Silver Surfer ou un espèce de Steppenwolf. C'est l'un ou l'autre, comme vous voulez. The Wish. Ça marche vraiment pas. Il est dégueulasse. Enfin, quand je dis il est dégueulasse, il est bien fait, mais physiquement, tu vois, il dégage rien. C'est pas comme Megatron. Où Megatron, il y avait un truc au niveau de sa tête ou quoi. Où, tu sais, il arrivait à faire peur. Où, il avait un truc, il dégageait quelque chose. Alors que pourtant, c'était qu'un robot. Lui, il dégage rien du tout, je trouve. Et même en termes d'enjeux, de compétences et tout, pendant tout le film, on te vend que le mec, tu vois, en gros, il est invincible. Grâce à ça, grâce à ci, grâce à ça. Au final, on souffle. Franchement, on souffle. C'est dommage, parce que moi, je suis vraiment dommage. Je devais pas aller le voir, ce film. Et je me suis dit, vas-y, redonne une chance à la saga. Parce qu'en vrai, il y a plein de films que j'ai manqués. Après, Transformers 3, en gros, je sais même plus lesquels. J'ai vus depuis. Il y en a certains que j'ai manqués. Et Bumblebee, vu que j'ai adoré, je me suis dit, vas-y, redonne sa chance ici et tout. Et non, 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 non. En plus, là, il part sur un univers de ouf, quoi, de ce que j'ai compris. Déjà, le premier film, c'est un espèce de Avengers-like. Où, on va te dire, en gros, on te pose des enjeux pour toute une saga, presque. Tu vois, c'est clairement ce que tu ressens. Tu ressens clairement que le personnage principal, c'est Tony Stark. Voilà, on va en reparler, ça aussi. Et puis, et puis, voilà, mais grosso modo, en fait, je sais pas, de toute façon, c'est mauvais, c'est indéfendable. Franchement, c'est indéfendable, je peux pas. C'est indéfendable. Même si t'es fan de la saga, pour moi, c'est indéfendable. Je vois pas. Dites-moi en commentaire des points positifs, s'il vous plaît, je vous en supplie qu'il y a un petit peu de positif sur cette vidéo, quelque part. Parce que c'est absolument pas là mon but de défoncer un film, clairement. Mais c'est mauvais. Et ça me fait de la peine, parce que Transformers, c'est une saga. Et je sais tellement qu'on est fan de cette saga. J'ai vu circuler des séquences d'animé, des séquences de jeux vidéo. J'ai vu circuler plein de choses. Et Transformers, ça a l'air d'être une glissance qui est incroyable, tu vois. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'au cinéma, ça ne fonctionne pas. Mais ça me fait de la peine. Parce que Transformers, c'est une saga que j'ai adorée quand j'étais plus jeune. Et vu comment ça a été tourné, tu vois. Alors que ça pourrait être, mais ça pourrait être banger, Transformers, même en salle. Grosso modo, sans spoiler, bah écoutez, je ne vous invite pas à aller voir ce film. Si vous êtes fan, vous êtes sûrement déjà allé le voir. Et vous avez sûrement eu le cœur crevé. Et si vous avez aimé, bah tant mieux pour vous. Passons à la partie spoiler ! Encore partie spoiler ! Déjà, on va pas... Non, je vais passer déjà à un truc. Bumblebee qui meurt, j'en ai envie de les insulter. Mais, tu vois, Bumblebee qui meurt au début du film. Là, je me suis dit, ça va un peu trop loin. Tu vois ? C'est-à-dire que là, tu viens de buter le seul personnage qui est intéressant. Voilà. Mais qui revient à la vie ensuite. Là, tu te dis, ok, j'ai encore plus envie de vous buter. Parce que vous avez niqué tous les enjeux. Pareil pour Mirage. Mirage qui meurt. Qui revive. Enfin bref, ça ne fait que ça. C'est un peu chiant, pas que dans Transformers, mais que dans beaucoup de films, laisser crever les personnages qu'on aime, quoi. Tu vois ? Sinon, ça ne fait plus rien. Le but, c'est de faire ressentir des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ça fonctionne, tu vois ? Ça nous fait ressentir quelque chose. C'est pas rester indifférent. Et donc, Bumblebee qui meurt, Mirage qui meurt. Et là, passons, s'il vous plaît, au clou du spectacle. Iron Man. C'est-à-dire que Noah commence à avoir une armure. Enfin, Mirage arrive à transférer son corps, on va dire, sur Noah. Et ça lui fait une armure et c'est nul à chier. Mal fait, en plus. Le visage est trop mal incrusté, je trouve, la plupart du temps. Et tu vois ça, tu te dis, mais ça fait pitié. Tu vois ? Donc, il a sa petite armure. Et là, tu passes de Transformers à Power Rangers, mais très clairement en deux secondes. Et tu le sens, en plus. Vu qu'eux, ils t'amènent l'enjeu avec, je sais plus comment ils s'appellent, mais le grand méchant Galactus, bouffeur de planètes, qui envoie un de ses sbires pour que lui puisse bouffer la planète, tout ça. Tu sens clairement que lui, ça va être le grand méchant de la nouvelle saga et tout. Tu sens que Noah, ça va être le héros principal, un petit peu à la Iron Man. Donc, les enjeux, tu les sens venir. Tu sens qu'ils veulent faire un Marvel numéro 2, tu vois. Alors là, l'armure, mais pourquoi ? Ça n'a aucun intérêt, du coup. Puisque le but du premier film, enfin, des premiers films Transformers, de nous mettre des humains dedans, c'est justement de voir comment est-ce qu'un humain qui n'est pas géant, qui n'a pas de pouvoir, qui est nul à chier en termes de capacité, du coup, face à des géants extraterrestres métalliques, comment est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir ? Comment est-ce qu'ils changent la donne ? Et là, du coup, si tu cheat l'humain en question, si tu lui mets une armure, ça n'a plus aucun sens. Surtout que cette armure, elle est un peu cheatée. Enfin, je veux dire, le moment où Optimus se fait attirer dans les airs par l'espèce de... par le méchant, par le trou noir, on dirait, je vais appeler ça comme ça. Qu'il y a tout qui dégringole, tu vois, les routes se détruisent à côté, enfin, tu sors que c'est puissant et tout. Et que lui, du haut de ses 80 centimètres, même que ce soit une force augmentée, parce qu'il a un exosquelette en quelque sorte, il arrive à retenir Optimus. Optimus qui fait minimum 12 tonnes, plus l'attraction du trou noir, c'est un petit peu déconnant, je trouve, tu vois. Donc, voilà. En fait, c'est nanardesque, et je pense que ça n'a pas fonctionné. Vraiment, je pense que l'effet bouche à oreille, là, j'ai vu 2-3 personnes en parler vite fait, j'ai pas vu en détail, mais j'ai vu 2-3 avis très brefs sur le film, je vois pas énormément de positifs. Donc, c'est dommage, parce que je pense que Transformers mérite mieux. Là, ils ont prévu un crossover avec J.I. Joe, en vrai, je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Bon, là, on souffle, c'est un petit peu aux Fs sur 20. Franchement, c'est un petit peu aux Fs sur 20. Bumblebee était bien, selon moi, parce qu'il y avait le côté émotion, il y avait le côté action aussi, c'était drôle. Bon, c'était clairement pas du Transformers version épique, mais c'était bien pour Bumblebee, en fait. Et là, il n'y a rien, franchement, il n'y a rien qui est impressionnant, il n'y a rien qui est intéressant. Voilà. Même la BO, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, la BO Transformers revient, ça, c'est cool. Tu sens que ça fait plaisir, mais elle ne revient pas énormément, et le reste de la BO est vraiment éclatée sa mère. C'est du rap, en fait, mais ça n'a aucune personnalité, et ça ne va pas du tout avec l'action. Tu vois ? Donc, voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire sur le film, on ne va pas en parler 8 ans, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'aurais donné sa chance. Je suis déçu, alors je n'attendais rien du tout. C'est dommage. Des bisous, les dos. Sous-titrage Société Radio-Canada